Bonjour, bienvenue ici au Congo-Kinshasa pour cette interview qu'a bien voulu nous accorder une personnalité du sport kinois, pour ne pas dire du football quand même congolais. Il est avec nous, nous avons profité de notre séjour, de notre passage ici au Congo-Kinshasa pour faire un zoom sur le sport congolais, bienvenue au Congo-Kinshasa. Monsieur le Président, bonjour, bonjour, nous sommes Bénélois, nous sommes Cameraman africain, les Bénélois veulent bien vous connaître. Je suis connu, comme vous êtes venu chez nous, donc je m'appelle Monsieur Maxime Oké, je suis président d'un club qui s'appelle Football Club MK et je suis le vice-président de notre association à l'EFCO, ça veut dire l'association de dirigeants de football du Congo et je suis aussi un analycée sportif. Super, super. Donc, vous éclaissez déjà les points de notre interview, vous devez nous dire un peu, parlez-nous un peu de votre club. Le club c'est quoi déjà ? C'est bien sûr FC MK et Tanchéité. Bien sûr que c'est ça, le Football Club MK. Je crois que c'est un club que j'ai acheté en 2005 et ça s'appelait Des Anges, là je donne l'historique, c'est Des Anges que nous avons débaptisé Football Club MK. Et pourquoi Football Club MK ? Bah c'est comme, pourquoi Barcelone ? Pourquoi Réal ? Donc c'est un nom qui est arrivé comme ça. Bon en fait MK c'est mon nom, c'est le Football Club Mokei, en abrégé MK. Super. Et les noms de Mokei c'est les noms de mon village, donc c'est comme ça que je vais quand même arriver à immortaliser mon nom et les noms de mon village, c'est comme ça que ça s'appelle le Football Club MK. D'accord. Donc depuis 2005 que j'ai eu ces clubs en deuxième division, pratiquement, quand je parle deuxième division, ça ne veut pas dire la division 2, donc c'était vraiment, comme on dit, ce sont des clubs qui jouent sur la rue, ce sont des clubs qui jouent sur les salles. Deux ans plus tard, on est arrivé au champion d'élite, ça veut dire à l'épévrine, et c'était la toute première année que le Football Club MK jouait la phase finale de la Coupe du Congo, en 2007. Et j'avais, c'est l'objectif que j'avais, je me disais, est-ce qu'un jour on ne peut pas jouer la compétition africaine ? Dieu merci, huit ans plus tard, en 2013, le Football Club MK gagne la première fois la Coupe du Congo et nous avions joué la compétition africaine. On était sortis en 16e du final par Ismail au tir au but, et c'est une bonne chose. Tellement que les enfants étaient habitués, ils avaient l'envie de pousser, on a doublé les efforts. L'année 2014, on a gagné la Coupe. Et d'ailleurs, c'est le seul club qui a gagné la Coupe deux fois consécutif en République MK du Congo. Donc, cette fois-ci, on est parti un peu plus loin, jusqu'en huitième du final, et on était débarqués. Voilà, à peu près un peu, aujourd'hui, nous sommes en train de jouer la division deux au niveau de la République MK du Congo. Et ce club a toujours un objectif, lequel ? De pouvoir arriver à avoir des enfants. Comme vous le savez très bien, chez nous, en Afrique, il y a beaucoup d'enfants qu'on trouve qu'ils ont du talent, mais qu'ils n'ont pas des gens qui peuvent les accompagner pour arriver à faire une carrière professionnelle. Et c'est ça l'objectif de football de MK. Je le fais. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire qu'il y a déjà trois grands joueurs qui sont sortis, notamment celui qu'on appelle Chancel Bemba. Il est sorti de MK. Notamment Kabananga, qui était le meilleur buteur de Shan Gabon. Et il y a un autre qui vient de sortir, qui est au niveau de Francfort, je crois, qui s'appelle Sila. Donc, il est en Europe. Voilà l'objectif premier du Football Club MK. D'abord, de chercher les enfants qui ont du talent. Rien que des Congolais. La plupart. Jusqu'à là, je me dis, je ne serai pas trop, trop Congolais. Mais comme nous sommes avec les enfants qui sont à Kinshasa, qu'on trouve facilement, que nous voulons émerger pour que demain, ils fassent une profession de football. D'un sens qu'il faut les envoyer en Europe parce qu'on en a les contacts. C'est ça l'objectif premier du Football Club MK. M. le Président, si un Togolais, un Sud-Africain, un Béninois, un Négérien, un Négérien, voudrait faire ses armes au niveau de votre club, que peut-il faire ? M. le Président, c'est-à-dire que vous avez de l'élite. M. le Président, moi je crois qu'aujourd'hui… M. le Président, vous êtes dans l'élite. M. le Président, oui, oui, on est dans l'élite. M. le Président, je me dis, l'objectif premier, comme je l'ai dit, de la M. le Président, c'est de pouvoir chercher à former des enfants. M. le Président, parce que nous avons beaucoup, il y a une potentialité au niveau de football en reconnacité du Congo. Et notamment la ville-province de Kinshasa, parce que c'est tout un pays, la ville-province de Kinshasa. Nous avons 12 millions d'habitants, donc ça veut dire qu'il y a une potentialité énorme. Avant d'aller chercher ailleurs, si nous en avons, il peut venir, mais pour le Mounois, on s'entend d'abord avec ce que nous avons sur place. Monsieur le Président, quand on parle de l'historique de votre club, c'est impressionnant. Deux coupes d'affilée, et c'est déjà un record que vous avez battu. De 2014 à 2019, qu'est-ce qui s'est passé au Nouveau-Duc-Clob? De 2014 à 2019, nous avions joué 2014 et 2015. 2015, 2016, 2017, on était en division 1. À un moment, il faut se dire, je ne vais pas arriver à se faire voiler la face. Le club dépense beaucoup de moyens. Et surtout ici, en République du Congo, ce sont des particuliers, ce sont des personnes de bonne volonté qui mettent les moyens pour que le club puisse arriver à jouer. Et je dois le dire, il ne faut pas encore se faire voiler la face. On n'a pas de sponsors. Donc ça, c'est un problème très, très capital sur le football congolais. Il n'y a pas encore, je l'ai dit, il n'y a pas encore, jusqu'à là, les entreprises qui s'occupent du football pour que ça puisse aller l'avant. Bon, ça, c'est un autre problème qui résiste au niveau de l'organisation interne. Donc on ne va pas être allé ici sur le plateau, sur votre plateau. Donc c'est qu'il y a beaucoup de moyens à mettre. Et moi, je suis d'abord architecte, je suis un homme d'affaires parce qu'à part le football club MK, je suis chef d'entreprise de la société MK Itanchéité. Donc il faut mettre, il faut faire la part des choses. Si on fait sortir beaucoup de moyens, qu'est-ce qu'on peut gagner ? Et c'est comme ça qu'on est en division 2. On s'est dit, nous sommes en train de travailler. Là, peut-être, ça serait la question qui viendra après, pour que le gouvernement congolais puisse venir aux ressources des clubs congolais. Et ça va nous permettre de booster encore le football congolais. Justement, tout à l'heure, vous avez parlé des difficultés que rencontrent des particuliers comme vous qui mettez vos ressources dans le sport congolais, dans le football congolais. Que faut-il faire alors ? Je crois que c'est problématique au niveau d'Afrique. Il y a certains pays qui ont compris ça. Notamment le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun. Je ne sais pas si au niveau du Bénin... Oui, au niveau du Bénin, le gouvernement vient en appui au club. Voilà. Mais par contre... Et aujourd'hui, les salaires sont défiscalisés au Bénin, les salaires de football. Ils ne perdent plus des tasses. Ça, c'est déjà quelque chose qui est très important, mais que nous n'en avons pas encore. Donc, c'est que ces problèmes qui se posent au niveau de la République du Congo, c'est ça qui bloque un tout petit peu. Oui, je sais que les gens vont demander comment les autres font. Mais par contre, quand vous prenez les autres pays, comme le Gabon, que je suis en train de dire, comme le Cameroun, comme le Congo-Brazzaville, comme le Bénin, que vous êtes en train de dire, il y a l'État qui vient à l'appui. Parce que quand l'État vient à l'appui, ça fait développer le football. Ça, c'est quelque chose de très important, que beaucoup n'ont jamais compris. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour que notre gouvernement puisse mettre, puisse faire des efforts, devenir un appui au club. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait le club, c'est ce qui fait l'équipe nationale. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez tous les joueurs qui jouent dans l'équipe nationale, ils viennent d'un petit club, comme on le dit, mais qui deviennent professionnels, mais sans appui. C'est ce que nous sommes en train de chercher à faire au niveau de notre organisation. Avant de rebondir sur les difficultés, M. le Président, quelles sont les perspectives au niveau du club? Écoute, je l'ai toujours dit, MK, c'est un club qui est là, qui a beaucoup d'avenir, qui travaille avec l'Europe. Il y a beaucoup de joueurs de MK, d'autres qui ont commencé dans MK, qui sont dans des clubs africains. Au Maroc, on en a, je crois, un qui est là. Donc, notre perspective d'avenir, c'est de pouvoir arriver toujours, je l'ai dit toujours, prendre ce qui est local, faire devenir international. C'est d'abord le premier objectif. Parce que je me dis, je ne vais pas m'étaler pour dire que demain, si ça peut arriver, que les moyens sont là, faire l'école de foot, arriver à voir d'autres horizons. Mais moi, je me dis d'abord, nous avons beaucoup de potentialité. Comment faire de ces enfants, qui sont parfois en train de jouer sous la rue, qui sont en division inférieure, les prendre là où ils sont en train de jouer, les amener dans MK et d'aimer les faire partir, pour que même les clubs dont ils viennent peuvent bénéficier des indemnités de formation qui sont très importantes, que beaucoup de gens ont toujours ignoré. Voilà les objectifs premiers de MK. Sous-titrage Société Radio-Canada